Après ces trois interventions sur les fermes communales, nous voulions inviter un acteur essentiel dans la transmission des terres agricoles. On en a déjà parlé, c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, la SAFER. Nicolas Agresti est directeur départemental de la SAFER de l'ISER et nous lui avons proposé de partager un retour d'expérience sur un accompagnement d'une collectivité. La SAFER a accompagné la communauté de communes du Grésivaudan dans l'installation de maraîchers à Pontchara. C'est de cette expérience qu'il va nous parler. Les agriculteurs de la ferme de Plantzidon sont très occupés et n'ont pas pu se libérer. Donc on se contentera de la présentation de Nicolas Agresti. Oui, écoutez, rebonjour à tous. Je vais déjà peut-être vous préciser un peu la façon dont la SAFER travaille avec les collectivités locales, puisqu'en fait, finalement, l'exemple du dossier de Pontchara, c'est un peu l'aboutissement des actions qu'on conduit, notamment avec le Grésivaudan. Mais Lillian vous a parlé de la métro et le cas du dossier de Mélan et un autre exemple. D'abord, on l'a vu ce matin, on sait que le foncier, c'est un peu le carburant de toutes les actions qu'on peut avoir en termes de développement de l'agriculture et d'un PAT. Et on sait aussi, mais je crois que les chiffres vous ont été donnés en début de réunion, qu'on a un foncier iséroi qui est menacé, entre autres, par deux phénomènes. Le premier qui est l'urbanisation, qui a un fort impact sur les espaces agricoles. Le deuxième qui est le phénomène que l'on appelle de consommation masquée, qui est notamment l'achat de fonciers agricoles à vocation économique pour un usage plutôt de loisirs. Et finalement, ces deux phénomènes-là ont un impact assez net sur notre agriculture, ce qui se traduit d'abord par une course des agriculteurs en place pour essayer de trouver du foncier pour compenser celui qui le perde. Et d'autre part, la difficulté, avec un territoire agricole qui se réduit chaque année, de pouvoir à la fois positionner des renouvellements d'exploitation, et puis cette tendance qu'on peut avoir d'agrandissement des exploitations. Donc on est sur un contexte iséroi qui est extrêmement tendu sur les questions foncières. Il est propre à l'ISER, mais pas que. Je pense que mes collègues de Berneau-Rhône-Alpes ont quasiment tous le même constat de cette difficulté d'accès aux fonciers. Ce qu'on voit également, c'est qu'on ne peut pas travailler tout seul, que ce soit les collectivités locales d'un côté, la profession agricole de l'autre, les acteurs de l'agriculture et du foncier par ailleurs. On parlait de la chambre de agriculture, on peut parler de terre de liens effectivement, mais on a tout un ensemble de partenaires qui ont intérêt à travailler ensemble, parce qu'on s'aperçoit que gérer du foncier, c'est être aussi capable d'activer le bon outil au bon moment. L'exemple de Mélan est un bon exemple. Elle a eu l'opportunité de négocier la propriété de 50 hectares. La métro avait son projet agricole qui était déjà en place et donc a été capable de réagir rapidement. Et le PFL a apporté une solution de portage que personne n'aurait eue si on avait fonctionné chacun de manière cloisonnée. Dans ce contexte, on a fait le choix pour ce qui concerne la SAFER d'ouvrir largement les partenariats avec les collectivités locales à travers des choses qui sont plutôt de l'observation foncière et puis ensuite de l'action foncière. Sur l'observation foncière, particularité de l'ISER, et c'est lié à une forte implication du département. On a mis en place depuis maintenant quasiment 15-16 ans un observatoire foncier partenarial. Vous en avez bénéficié en termes de chiffres, mais c'est un outil qui est porté à bout de bras par le département et qui est noté important parce qu'il permet de vraiment porter la question du foncier, qu'il soit urbain à travers les données de l'agence et rural à travers les données de la SAFER, auprès des élus, et c'est un élément important parce que ça permet aussi de guider de la politique publique qui peut être des choix de documents d'urbanisme qui sont, et tant mieux, et que ça se poursuivre de plus en plus économe du foncier, mais qui peut être aussi la mise en place d'outils de protection du type PAN, et on a vu l'importance que ça avait dans nos territoires. Donc cet observatoire foncier, c'est vraiment l'observation macro. On regarde vraiment les grandes tendances du marché et ça permet d'éclairer des politiques publiques. Et en fait, dans les relations qu'on a avec les collectivités locales, il nous a paru important d'apporter aussi de l'observation foncière plus opérationnelle et plus locale à travers des conventions de veille foncière. Donc cette veille foncière, on le fait beaucoup avec des intercos. C'est le cas du Gris-Vaudan, c'est le cas de la Métro, c'est le cas du Voironnais. Enfin, j'ai sûrement oublié les intercos avec lesquels on a mis en place cette veille foncière. En fait, ça consiste à suivre au quotidien toutes les ventes qui interviennent en zone naturelle et agricole du territoire. C'est vendre la SAFER en la connaissance, soit parce que c'est elle-même qui a le mandat pour vendre la propriété, c'est ce qu'on appelle l'intervention amiable, soit parce que les notaires sont obligés de nous informer au titre du droit de préemption dont dispose la SAFER sur les espaces agricoles et naturels. Et donc ces informations sur les ventes, on les diffuse aux collectivités territoriales à travers les communes et les intercos. Et à chaque fois qu'une vente intervient, ça nous permet de nous poser la question collectivement, profession agricole, collectivité, de l'intérêt qu'on peut avoir à intervenir sur une vente ou pas. Cette intervention sur une vente, ça peut être défensif. On peut par exemple, on le fait beaucoup dans les périmètres de captage de la métro, intervenir pour éviter qu'une vente pose problème sur la qualité de l'eau et donc on va faire une préemption qui sera plutôt à finalité environnementale. Mais on peut aussi avoir des interventions qui sont plutôt orientées défense du foncier agricole, et d'ailleurs souvent environnement agriculteur sont liés, où on peut être amené à intervenir sur une vente parce qu'on sait qu'on a un terrain à maîtriser, qui présente un intérêt pour un projet agricole et qu'on veut se donner les moyens de le maîtriser et de l'accompagner. Ce travail de veille foncière... Je finis à 13h, je t'ai dit ma visio. Il doit y avoir un micro d'ouvert, je crois, madame... Non, mais je prends des notes, je fais le compte rendu. Et ce travail de veille foncière, en fait, il va permettre d'alimenter finalement en foncier disponible les actions qu'on peut avoir et d'améliorer le projet agricole. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise ce foncier, là où le partenariat avec les collectivités locales est aussi important, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Et là encore, c'est une des particularités de la SAFER dans son organisation que de réunir dans des commissions, que ce soit des commissions locales qu'on conduit à l'échelle d'un canton ou d'une interco, on va dire, ou à l'échelle départementale, nous avons des instances où on retrouve autour de la table pour décider du foncier des représentants de la profession agricole, de l'administration et des collectivités territoriales. Et c'est un endroit qui permet finalement qu'on ait un lieu de débat sur la meilleure orientation possible à donner à du foncier, qui peuvent être des fois des débats relativement consensuels, qui parfois peuvent être un peu plus discutés, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des visions partagées sur ce qu'il convient de faire entre engrandissement et installation, entre développement local, environnement, etc. Mais c'est un mode d'organisation qui fait qu'on associe toujours les collectivités dans les décisions qu'on va être amenés à prendre et le dialogue avec la profession agricole. Et puis enfin, l'accompagnement qu'on apporte aux collectivités locales, c'est aussi beaucoup de travail d'animation foncière. Si on prend l'exemple du Grésil-Vaudan, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture et la Communauté commune à un inventaire des friches agricoles. Et cet inventaire, en fait, il a rendu difficile la mobilisation de foncières en friches, mais il a vraiment permis de lancer une dynamique foncière. Et finalement, l'exemple de Ponchara que je vais vous présenter, c'est le résultat finalement de veilles foncières, de participation aux régions locales, d'un diagnostic friche qui a permis d'aboutir à des dossiers très concrets. Je vous propose d'aller directement à la slide numéro 8, je crois, ou 9 du montage, pour vous montrer concrètement ce que nous avons pu faire sur le secteur de Ponchara avec l'installation de jeunes maraîchers. Donc, ça va être les slides d'après encore, s'il vous plaît. Encore après. Voilà. Si vous pouvez passer à la suivante. Donc, en fait, pour vous resituer le contexte du Grésil-Vaudan, on avait donc conduit ce travail sur l'identification des gisements fonciers, mais en réalité, c'était un travail qui était beaucoup plus large, puisqu'en parallèle de l'identification du gisement foncier, il y avait un gros travail d'animation qui a été conduit par la communauté commune, par la Chambre d'agriculture, de repérage des porteurs de projets et notamment de leurs besoins en termes de fonciers. Et c'est un territoire dans lequel on a mis en place depuis maintenant de nombreuses années, j'allais dire quasiment une dizaine d'années de la veille foncière, où en fait, dès qu'on a des notifications de vente, des informations de vente qui arrivent, on fait le lien avec la communauté commune. Et finalement, dans le cadre à la fois du repérage de porteurs de projets et d'identification de vente, on a été informé de la vente de quasiment 2 à 3 hectares de terrain sur Sainte-Marie-d'Alois, acheté terrain libre, ce qui était assez rare, acheté par un agriculteur. Et il se trouve qu'en parallèle, on avait la demande de jeunes maraîchers à la recherche de 2 hectares pour s'installer en agriculture et en production maraîchère. Et du coup, on a convenu qu'il était intéressant de maîtriser ce frontier, ne serait-ce que pour permettre à chacun, que ce soit l'agriculteur qui prévoyait d'acheter et ses deux jeunes, de pouvoir présenter un projet et qu'on puisse choisir le projet le plus opportun. Donc, sur cette vente, la Saffaire est intervenue en préemption et c'est des terrains qu'on a pu maîtriser. Alors, la slide d'après, vous allez avoir la vue des parcelles, si vous pouvez la passer, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, une grande parcelle d'à peu près 2 hectares et si vous allez à la slide suivante, c'est les terrains qui sont des terrains de plaine à l'Uviel de l'Isère, d'excellents terrains en termes de qualité agronomique et tout à fait adaptés à la production de grandes cultures type maïs, mais aussi adaptés à la production céréalière. Donc, pour un projet d'installation à maraîchage, c'est des terrains qui pouvaient tout à fait convenir. Lorsque l'appréhension a été exercée, l'agriculteur que l'on avait évincé, qui était un éleveur du secteur, est venu nous voir en nous expliquant que ces terrains-là étaient essentiels pour lui parce qu'à proximité de ces bâtiments, il est important pour gérer notamment son plan d'épandage puisque c'est bien l'obligation, quand ils ont une activité d'élevage, de sécuriser la façon dont leur effluent d'élevage peut être dispatché sur leur terrain. Et la parcelle étant très proche de leur bâtiment, c'est vrai que pour eux, c'était très pratique de pouvoir avoir une parcelle à côté et éviter d'avoir à transporter très loin tout ce qui est fumier de leur exploitation. Et du coup, ces agriculteurs de nous dire « Écoutez, nous sommes intéressés par cette parcelle et nous sommes prêts à libérer les terrains sur la commune de Ponchara, terrains qui sont situés dans un secteur particulier puisque périmètre de captage. » Donc, c'est l'image que vous allez avoir après. Et donc, sur la commune de Ponchara, je ne suis pas forcément très lisible, mais on a en fait toute une zone qui est située à proximité immédiate du centre-ville de Ponchara, donc dans un contexte vraiment quasiment urbain, contrairement au terrain de Saint-Marie qui était en zone plutôt, on va dire, en race campagne. Et particularité des terrains exploités par l'agriculteur, ils étaient à proximité immédiate d'un périmètre de captage avec un enjeu important pour la communauté de commune et la commune de sécuriser la ressource en eau. Et du coup, petit à petit, des contraintes d'exploitation qui vont en se durcissant puisque l'idée, c'était notamment de s'assurer que l'activité agricole soit compatible avec la préservation de la ressource. Et donc, l'agriculteur, qui lui-même n'était pas en bio, nous a indiqué qu'il était tout à fait prêt à libérer une surface d'à peu près 2 hectares dans ce périmètre de captage si on le laissait acheter les terrains de Saint-Marie-d'Alois. Donc, c'est un sujet qu'on a évoqué avec les deux jeunes maraîchers qu'on avait identifiés. Et finalement, à la réflexion, de disposer d'un site qui était en périmètre de captage, eux, et ce prévoyant de s'est-elle en maraîchage bio, c'était tout à fait compatible en termes d'engagement environnementaux au regard de la problématique de captage. Et finalement, ce contexte périurbain, autant ça pouvait être un défaut pour une activité d'élevage, autant pour du maraîchage et de la vente directe. C'était plutôt une chance parce que ça rapprochait vraiment la clientèle de la production. Donc, on est allé au-delà sur ce site-là et on a lancé en lien avec la communauté de communes et la commune une animation foncière. Ça va être la diapositive d'après. C'est encore la suivante. Là, vous voyez, les terrains sont de très bonne qualité aussi. Ça ressemble beaucoup à ceux qu'on avait à Saint-Marie-d'Alois. Et donc, on a lancé une animation foncière qui s'est appuyée sur des démarches qu'on a conduits auprès de la commune qui se trouvait être propriétaire dans le secteur et qui a tout à fait accepté de mettre les terrains à disposition des deux agriculteurs concernés. On a pu convaincre deux propriétaires de soit vendre, soit louer leur parcelle aux porteurs de projets. Et puis, il se trouve qu'on a aussi préempté un terrain qui se vendait dans le périmètre. Et au final, ça nous a permis de maîtriser une enveloppe de 3 à 4 hectares là où au départ, on partait de 2 hectares. 3 à 4 hectares avec un partenariat fort des agriculteurs du secteur puisque partie des terrains a été occupée et ces agriculteurs ont accepté de libérer les surfaces pour permettre l'installation des porteurs de projets. Et du coup, au final, ces 3 à 4 hectares ont été maîtrisés soit par les agriculteurs auprès de propriétaires privés par des beaux ruraux, donc sécurisés avec demande d'engagement, soit pour les terrains qui ont été à la vente, c'est des terrains qui ont été achetés par la communauté commune du Grésil-Vaudan avec un double engagement de préserver la ressource en eau puisqu'on est dans un périmètre de captage, mais aussi de se comporter en bailleurs auprès des jeunes qu'on installait dans le cadre de bons environnementaux qu'il y ait bien la production en conduite biologique à la préservation de la ressource. Et du coup, on voit bien qu'en mobilisant les acteurs que ce soit la communauté de communes à travers la veille foncière et puis la mobilisation d'argent public pour financer l'acquisition, la profession agricole qui est acceptée de jouer le jeu, de libérer les parcelles pour permettre l'installation agricole, et puis les acteurs institutionnels que sont la SAFER et la Chambre d'agriculture, finalement on a réussi à mettre la bonne agriculteur au bon endroit et donc ce qui est bon signe c'est que nos deux maraîchers ne sont pas disponibles en ce moment, ce qui est très bon signe c'est-à-dire qu'ils sont en pleine saison maraîchère et c'est notamment pour ça qu'ils n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Mais ça montre vraiment bien l'intérêt qu'on a à coordonner les outils. Là, le portage a été assuré par la Comcom parce qu'on a un périmètre de captage, mais on aurait pu tout aussi bien imaginer qu'on soit dans un secteur où c'est plutôt Terre de Liens qui prenne le relais voire les agriculteurs qui achètent le foncier et qui le maîtrisent parce que c'est aussi important qu'on puisse avoir une maîtrise de l'outil de travail par les exploitants eux-mêmes. Voilà, je me suis un peu émancipé de la présentation que vous avez faite mais elle était assez redondante avec notamment ce qu'a pu présenter Lilian au niveau de la métro. Très bien, merci beaucoup. Donc on a une question de Serge Bonnefoy. Serge, je vous laisse prendre la parole. Serge, est-ce que sinon je le pose pour vous ? Oui, ça y est, j'ai réussi à mettre mon micro. Bonjour à tous. Question à Nicolas Agresti, je voulais savoir combien en volume, en surface, présentent les interventions des collectivités et si possible de façon différenciée de l'intervention de la société civile par rapport à l'ensemble des interventions de la SAFER sur une année et ce mouvement est-il en hausse et comment Nicolas l'explique-t-il ? En fait, il faut voir que l'action des collectivités locales, notamment au niveau intercommunal, qui est une échelle intéressante parce qu'on est sur une maille de territoire qui est suffisamment large pour avoir une politique cohérente mais qui reste très liée à de l'opérationnel du terrain. Cette action-là, en fait, elle est difficile à quantifier en surface effectivement maîtrisée par la collectivité parce qu'en réalité, l'action que l'on porte avec les intercos, elle bénéficie aussi à l'agriculture et aux agriculteurs directement. Pour être plus précis, lorsqu'on fait une préemption à la demande, lorsque nous sommes notifiés d'une vente qui pose problème, soit parce que le prix est trop cher, soit parce que l'acquéreur a un projet qui visiblement va poser problème, notamment au niveau agricole. À ce moment-là, la demande de préemption, elle émane souvent de la collectivité partenaire, que ce soit la métropole de Grenoble, que ce soit le Grésil-Vaudan, par exemple. Lorsqu'on est arrivé en préemption révision de prix, il y a souvent un retrait de vente et le dossier se termine-là, mais on évite des dérapages et des ventes qui posent problème. Par contre, les quelques fois où on préempte au prix ou lorsqu'une préemption d'un revient en prix est acceptée, à ce moment-là, la s'affaire devient propriétaire des biens et on lance une publicité légale et à chaque fois, sauf cas particulier de périmètre de captage à enjeu, à chaque fois, le positionnement de l'interco est de dire on vient en relais s'il y a besoin qu'on porte le foncier, mais si on a un projet agricole professionnel qui se positionne directement, on se retire si je prends l'exemple du territoire du Brésil-Vaudan, on fait des préemptions au prix, on doit en faire on va dire cinq ou six par an et il est rarement nécessaire que l'interco achète le terrain in fine puisque souvent, les agriculteurs se positionnent pour maîtriser leur foncier. Après, pour donner une répartition de ce qu'on appelle société civile en Isère, ça va se traduire par terre de liens et le groupement foncier agricole de Chartreuse qui sont aujourd'hui structurés pour acheter du foncier. Terre de liens pour une comptabilité entre dire si je me trompe mais on est sur un rythme d'à peu près on va dire une opération par an ou une opération tous les deux ans mais c'est souvent des dossiers assez importants on l'a vu sur la ferme de Bourgouin on a eu un dossier sur Vigneuf-de-Marc on a un dossier sur Gironnet et puis là on a un dossier sur Mince et possiblement on pourrait en avoir un sur le secteur de Chabon mais on est à peu près sur un dossier par an avec les collectivités locales des projets de fermes communales on est sur un rythme un peu moins élevé parce que c'est des dossiers qui sont quand même lourds à monter Lilian et représentants de la métropole pourront vous parler de la ferme du Murier et on a le cas de Mélan globalement nous ce qu'on constate c'est que sur 100 hectares de terrain agricole que l'on maîtrise il va y avoir 90% du foncier qui est acquis par l'agriculteur et qui maîtrise son outil de travail 10% du foncier on va dire qui est acquis par un partenaire type terre de liens ou collectivité mais d'une année sur l'autre ça peut être extrêmement variable quand on a traité les terrains de Mélan on a 50 hectares qui d'un coup ont été acquis par la collectivité de ce type de dossier on ne les a pas tous les ans alors une intervention de Lilian Vercas non mais Nicolas a quasiment répondu c'était juste pour dire en fait nous on intervient et je le redis en dernier recours c'est quand les systèmes classiques n'ont pas fonctionné par exemple il y a eu des sujets des ventes qui se sont faites sur lesquelles on s'est penché et puis quand on voit que le preneur agriculteur correspond aux objectifs stratégiques qui sont les nôtres on n'intervient pas donc voilà c'est le plus souvent on n'a pas à intervenir et quand on intervient c'est qu'il y a un problème quelque part donc voilà c'est bien une intervention de dernier recours on n'a pas vocation à acheter toutes les terres agricoles de la métropole alors je vous partage un témoignage de Marie-Hélène Billard du plateau des fermes de Chartreuse qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui mais qui m'a envoyé ça par mail elle me dit une jeune femme de Chartreuse se débat actuellement pour trouver 5 hectares de terrain avec logement et abri pour un cheval pour développer une activité de pépinière de fruitier de variété locale et ancienne en agriculture biologique elle a démarré son activité dans une situation précaire et a immédiatement trouvé sa clientèle aujourd'hui contrainte de trouver un site plus stable pour travailler convenablement elle voit passer les offres de biens agricoles qui lui échappent au profit de particuliers sans que la s'affaire n'y trouve rien à redire elle est pourtant une démarche sérieuse dans le cadre des aides de l'installation de l'État est-ce que ça vous parle ça vous inspire quelque chose en fait on a le cas particulier ne me parle pas spécialement mais il y a souvent confusion sur les informations que nous recevons de la part des notaires et les dossiers que traite effectivement la s'affaire les notaires ont obligation de nous informer de la totalité des ventes qui interviennent dès lors qu'une partie de la vente est en zone naturelle ou agricole donc ça conduit à ce qu'on soit informé de la vente d'une maison avec 2000 m2 de terrain au même titre qu'un prêt de 3 hectares et donc on a une capacité d'intervention qui va être liée au droit de préemption qu'on peut exercer et aux limites de ce droit de préemption le droit de préemption quand on est sur un terrain agricole que l'acquéreur lui-même n'est pas agriculteur sauf cas particulier de bien-parenté on peut assez facilement intervenir en préemption et assez régulièrement on peut maîtriser le foncier dès lors que ce foncier se vend avec du bâti ce qui est compliqué c'est qu'on ne peut pas contester le prix du bâti dès lors que le bâti n'est pas agricole donc quand vous vous trouvez sur des communes de la périphérie grenobloise avec un prix de l'immobilier notamment d'habitat qui est extrêmement élevé c'est toujours compliqué d'intervenir en préemption d'autant plus que bien souvent le bien la maison avec 3 hectares de terrain n'a pas forcément la même valeur que la maison d'un côté et les 3 hectares de terrain de l'autre et c'est toute la difficulté de l'exercice que d'arriver à être efficace dans un contexte où le prix de l'immobilier à vocation d'habitat est extrêmement élevé ça a été évoqué en début de réunion cette problématique du prix de l'habitat moi je suis toujours un peu réticent à traiter différemment les agriculteurs sur ces questions d'accès à l'habitat des autres citoyens qui eux-mêmes ont les mêmes difficultés d'accès à l'habitat mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est un sujet d'autant plus prégnant que depuis le déconfinement du mois de mai de l'an passé on s'aperçoit que sur ces biens bâtis il y a une vraie appétence sur les bâtis ruraux et on a une vraie une vraie flambée des prix je pense qu'il ne faut pas se cacher sur ce sujet là et qui fait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué d'arriver à préserver des sites bâtis d'habitation plus terrain et effectivement donc là quand on peut intervenir on intervient donc ça peut être une intervention en préemption on en fait mais encore faut-il qu'on ait des solutions de repli sur les bâtiments après on a un mode d'intervention alors qu'il peut avoir des côtés un peu frustrants qui est l'intervention où on impose des cahiers des charges aux acquéreurs qui est finalement les dossiers on voit passer une vente d'une maison avec deux hectares de terrain comme on ne peut pas préempter ce type de vente plutôt que de laisser faire la vente et finalement de se dire et advienne que pourra on essaie de plus en plus d'engager l'acquéreur parce que le foncier qui l'acquiert c'est le foncier qui a bien une vocation à l'école et ça se fait dans les négociations ambiables à travers un cahier des charges mais qui limite un peu notre marge de manœuvre parce que c'est des terrains qu'on ne peut pas réorienter tout de suite voilà c'est un sujet dès lors qu'on a des biens mixtes qui est compliqué à maîtriser et on a vraiment besoin de nos partenaires pour le faire que ce soit les intercos les EPF les communes c'est essentiel alors il n'y a pas trop d'activité dans le chat mais peut-être une dernière question avant de passer à la suite au moment de construire le programme on avait bien envie d'avoir une intervention sur le cas des terres en location on n'a pas trouvé de personnes qui pouvaient intervenir sur le sujet est-ce que vous avez un regard là-dessus ? C'est là qu'on s'aperçoit que le législateur en fait s'est doté de deux outils pour accompagner la transmission de foncier quand on est sur du foncier à la vente c'est l'outil SAFER avec son droit de préemption qui malgré toutes les critiques justes et injustes qu'on peut nous faire mais on peut aussi progresser c'est quand même un outil qui fonctionne pas mal quand on se compare aux autres pays d'Europe équivalent en autre en France on a un prix du foncier qui est plutôt sensiblement inférieur à la moyenne de nos collègues européens entre autres parce qu'on a un outil de régulation qui est l'ASFER et puis on a aussi un autre outil dans bénéficie locataire qui est le statut du fermage et le relâche à prioritaire donc c'est quand même un outil de régulation qui fonctionne pas trop mal il y a des trous dans la raquette et les législateurs régulièrement essayent de combler ses trous dans la raquette mais le sport national français étant de contourner à chaque fois une loi en essayant de passer bon c'est un peu une course sans fin entre le législateur et puis le contournement qu'on peut avoir sur les transmissions en location c'est plus compliqué parce que effectivement c'est le propriétaire qui in fine a capacité de décision de savoir à qui il veut louer on a un outil qui s'appelle le contrôle des structures qui met une grille et qui permet normalement d'orienter le foncier et éventuellement de sanctionner quelqu'un qui reprend des lutérins sans autorisation ce qui est très compliqué aujourd'hui c'est que d'abord on a des services de l'État qui malgré toute leur bonne volonté n'ont pas forcément tous les moyens de pouvoir assurer ce suivi et puis on est aussi dans un contexte où le droit de propriété en France a un côté sacré qui fait que c'est parfois compliqué de faire comprendre un propriétaire qui ne loue pas à tel agriculteur mais qui va plutôt louer à tel autre donc c'est des sujets qui sont compliqués la SAFER on les rencontre quotidiennement un conseiller foncier de la SAFER qui va signer un acte suite à une préemption il est rarement accueilli les bras ouverts mais on est là pour appliquer une politique publique partagée donc on le fait mais le sujet du foncier est vraiment un sujet sensible d'où l'intérêt que tous les acteurs soient en phase parce que nous quand on intervient par exemple dans le Grésil Vaudant sur une préemption pour préserver du foncier on le fait aussi parce que le territoire ça donne les moyens de préserver ces espaces agricoles d'éviter l'enfrichement et c'est pas la SAFER tout seul qui s'autoccuie des dossiers c'est un territoire donc ça donne plus de poids Merci peut-être une dernière remarque de Lélian Vargas avant qu'on passe à la suite très court Je pense qu'en fait le vrai sujet il est là c'est comment on peut appréhender différemment les systèmes de location parce qu'aujourd'hui on voit qu'on a un empilage législatif dès qu'il y a vente avec pléthore de dispositifs tous plus ou moins bien utilisés mais on en a plutôt trop que pas assez par contre sur le volet intervention régulation des locations je suis désolé mais le contrôle des structures est quand même pas très opérant c'est le moins qu'on puisse dire donc voilà moi je trouve que s'il y a une perspective d'évolution et une perspective d'investissement et de revendication citoyenne et d'accompagnement citoyen c'est plus sur ces questions de location et de comment on peut aussi sensibiliser des citoyens propriétaires à louer leur terrain à des agriculteurs à louer leur terrain prioritairement à de l'installation à louer leur terrain pour de l'agriculture de proximité etc aujourd'hui on a une vraie marge de progression là-dessus pour dire on part de très loin quand même donc voilà moi je pense que ça fait partie des champs de demain parce que clairement alors pour le maraîchage sur des petites surfaces avec la vente on peut gérer les choses mais dès que vous êtes dans des logiques de céréales de verger d'élevage n'en parlons pas on prend des surfaces qui commencent à devenir beaucoup plus importantes c'est très très difficile de travailler que sur la vente c'est avec des locations et des agglomérats de différentes propriétés qu'on peut avoir une exploitation agricole viable quoi merci alors peut-être une dernière petite intervention de Nicolas Ormancet et après vraiment pas oui voilà donc je suis à Ponchara et effectivement nous on aimerait favoriser la transmission d'une exploitation et on se rend compte que effectivement l'animation frontière et l'installation d'un nouvel agriculteur qui n'a pas de notoriété locale est quelque chose de très très difficile quoi les propriétaires ont tendance spontanément à préférer un agriculteur qu'ils connaissent déjà même si c'est de l'amélioration de son exploitation au détriment de jeunes qui viennent s'installer dans la région et c'est vrai que c'est très dommageable en termes d'installation et de maintien du nombre des agriculteurs sur nos communes et on en est conscient et on je travaille avec la SAFER avec la CLG sur ces dossiers mais voilà c'est pour dire aussi que même si sur Conchara on a des belles victoires comme Plan Zinon et on en est très fiers on a aussi des dossiers qui sont beaucoup plus difficiles à gérer merci merci